alors salut tout le monde bon ben voilà je vous ai prévu un petit tuto wheeling parce qu'on en a demandé déjà pas mal de fois donc je présente plus mon petit 50 cm cube blanc et rouge vous commencez à le connaître par contre je vais vous présenter mon poteau nalax je pense que vous le connaissez avec la petite diversion au fond donc c'est lui qui fait des wheeling sur sa chaîne à youtube je mettrai le lien en description si vous voulez aller voir des motos qui sont y h24 en fait on va vous expliquer on va enfin je vais on va tenter de vous expliquer étape par étape comment faire un wheeling entre guillemets proprement si jamais on fait des erreurs ou il ya des stunters dans le coin qui regarde notre vidéo et qui voit qu'il ya des erreurs n'hésitez pas à mettre en commentaire et puis comme ça ça aidera les autres donc bah premièrement qu'est ce qu'il faut quand on fait un wheeling en moto il faut une moto les gars ça c'est logique tinalax vient de l'autre côté je vais te montrer qu'est ce qu'il faut savoir de super important dessus vous accélérez vous partez un petit peu en wheeling et en fait directement vous mettez un coup de frein directement pour rabattre la moto tout de suite en bas en fait en mettant en s'entraînant à avoir le réflexe que la moto monte et de mettre un coup de frein et non pas mettre un coup de frein de la roue avant avec le doigt parce que ça sert à rien elle est en l'air et bien l'avantage c'est que justement en mettant un petit coup de frein arrière ça vous permettra justement d'éviter de mérorakler le coup sur la route parce que c'est pas vraiment le point de la manoeuvre savoir quand je faisais des wheelings j'étais très proche de mon réservoir et bien pas trop moi je me recule un tout petit peu moi ouais bah en fait le but c'est de c'est d'avoir la position la plus naturelle possible en fait parce que quand t'es pas dans une position naturelle déjà t'es pas à l'aise sur ta moto et ça peut t'entraîner à faire des erreurs quoi du coup exactement après voilà il ya des motos avec des selles entre guillemets plus large plus longue et du coup chaque personne en fonction de sa grandeur aussi va se positionner différemment sur une moto par rapport à une autre ouais donc ce qu'il faut retenir les gars c'est en fait avant de vouloir faire un wheeling et de vouloir tout de suite se mettre en mode 100% bitume ou une à l'axe et bah en fait il faut vraiment déjà penser au frein arrière toujours quand vous partez quand je pars toujours en wheeling j'ai toujours le pied sur le frein arrière tout le temps tout le temps tout le temps comme ça si jamais à un moment j'ai un excès de puissance et bah direct je suis en arrière et la moto elle retombe elle retombe droite il y a quelque chose de très important à savoir quand on fait un wheeling faut pas regarder devant vos trous regardez super loin il faut regarder loin parce que plus vous allez regarder loin et plus vous allez avoir une trajectoire qui va là où le regard on va donc l'avantage cas c'est que moi avant je quand je faisais un wheeling je regardais deux mètres avant et puis dès que la moto se soulevait bah j'avais mon repère qui bougeait et c'était pas bon alors que l'avantage de partir en wheeling quand on regarde loin c'est qu'on a beau bouger la moto on s'en fout ça c'est on est toujours dans le même dans la même direction et donc mon pote lanax me disait donc de trouver sa position de conduite c'est vrai que chaque moto a un gabarit différent une position de moto différente donc quand en fait on se positionne sur la moto c'est vrai qu'il faut se sentir à l'aise donc essayez pas de c'est comme le tuto du prota et tout de nous il y en a qui tournent autour de leur selle bah là c'est pareil là vous voyez moi quand je fais des wheeling en première j'ai pas besoin de m'emmerder à me mettre en arrière mais par contre quand je suis en seconde à faire mon wheeling moi je me recule un petit peu pour aider entre guillemets la moto à avoir un petit centre de gravité un peu plus en arrière et comme ça moi ça lève maintenant on va commencer à passer un peu dans le vif du sujet parce que c'est un petit peu ça qui va vous aider à faire des wheeling si vous n'avez pas de moto puissante il y a quelque chose qu'on appelle la sirette faire un petit wheeling avec la sirette faire la sirette en fait ça consiste en fait à faire un peu patiner votre embrayage pour permettre de monter dans les tours et une fois que la moto est dans les tours en lâchant l'embrayage la moto lève parce qu'il y a un excès de tour minute en fait l'erreur principale que je faisais au tout début de mes wheeling c'est qu'en fait quand je faisais un wheeling je mettais ma main complètement sur l'embrayage c'est à dire qu'en fait j'étais en première ou en seconde je montais dans les tours en accélérant et quand je relâchais bah en fait la moto partait en arrière et moi j'étais complètement déstabilisé parce qu'en fait j'avais que mon pouce qui venait me tenir ici donc ça c'était l'erreur que je faisais donc quand je montais à un moment wheeling je partais à droite à gauche comme ça donc c'était pas vraiment le top après entre guillemets à force de regarder nalax à force de regarder les autres je voyais qu'ils mettaient tous leurs mains en fait vous voyez les deux petits doigts là je sais pas comment ils s'appellent là bah il y avait c'est comment ils s'appellent ces doigts là bah toi tu sais pas non plus attends je sais plus là il y a l'annulaire annulaire auriculaire auriculaire voilà et bah en gros ces deux petits doigts là qui servent à pas grand chose et bah en fait ils vont vous permettre vous voyez de fixer votre guidon c'est à dire que vous avez beau bouger là vous voyez moi là le guidon il peut partir en arrière je le tiens bien comme il faut et maintenant avec les deux petits doigts là justement ça va vous permettre de faire un petit coup de sirète et c'est ça l'avantage c'est qu'un petit coup de sirète comme ça ça vous permet déjà de 1 de bien maintenir votre guidon et de 2 de permettre en fait de cirer un petit peu l'embrayage et pas besoin de cirer comme ça les gars quand on part en wheeling il y a pas besoin d'embrayer comme ça juste un petit coup de sirète vous allez voir d'ailleurs si je peux vous conseiller un petit exercice à faire sans faire de wheeling j'ai bien dit sans faire de wheeling vous roulez vous mettez un petit coup de sirète comme ça et vous montrez dans les tours vous allez voir que la moto monte dans les tours automatiquement et quand vous relâchez bah vous sentez que l'embrayage est en prise de nouveau pour vous expliquer aussi une technique pour les personnes qui vont pas forcément beaucoup beaucoup de chevaux en première pour partir en wheeling comme moi par exemple comme comme Nalax exactement avec son petit diversion en 15 chevaux là et bah en fait ce qui se passe c'est que vous avez une première technique qui consiste à accélérer en première vous accélérez un peu en première vous coupez les gaz donc naturellement votre moto va plonger et va donc comprimer les suspensions avant et quand elles vont comprimer bah qu'est ce qui se passe des suspensions quand elles se compriment bah elles se détendent donc en fait au moment où elles se compriment et bah là dans ces cas là vous remettez un coup de gaz en grand et les suspensions qui vont se détendre vont faire en fait office comme si vous donniez un coup de torse en arrière vous allez voir qu'à force de faire ça au fur et à mesure vous allez commencer à lever tout simplement après pour ceux qui ont suivi mon conseil en permis à deux en MT07 je pense que vous avez vu qu'une MT07 juste au gaz en première quand vous ouvrez un peu en grand la moto lève tout de suite moi je sais que l'erreur que je faisais avant alors je sais pas Nalax tu me diras si c'était pas une erreur ou pas mais moi en fait avant quand je faisais des wheeling au moment où j'étais en l'air et bah je faisais un peu mon cross bitume c'est à dire que je mettais plein de petits coups de gaz comme ça et en fait ça me faisait des wheeling un petit peu dégueulasses jamais faire ça alors qu'en fait ce qu'il faut faire et c'est l'erreur entre guillemets que moi je faisais il faut pas mettre quand vous êtes en l'air c'est sûr que au moment où vous allez faire votre premier wheeling ça surprend vous coupez les gaz c'est complètement naturel mais au fur et à mesure de faire des wheeling de s'entraîner vous allez voir que vous allez vous habituer à voir le nez de la moto en l'air ça va vous paraître entre guillemets naturel donc ce qui se passe c'est qu'en fait moi ce que je vous conseille c'est toujours exactement la même technique que le posage de genoux c'est garder des gaz stables c'est à dire que quand vous allez lever essayez de garder des gaz stables un filet de gaz ça suffit il n'y a pas besoin d'ouvrir en grand ou quoi que ce soit vous gardez votre filet de gaz et vous allez voir que en gardant un filet de gaz c'est quand même beaucoup plus gérable de faire des petits coups comme ça en mode branlette exactement voilà c'est ça vous pouvez baisser la pression de votre arrière alors pourquoi tout simplement pour avoir plus de pneus qui est sur la gomme et en gros quand votre peu il est bien gonflé il fait un peu cette forme là entre guillemets et ce qui se passe c'est que vous avez finalement très peu de bandes qui colle le sol donc ce qui se passe c'est que quand vous allez dégonfler un petit peu plus votre pneu bah finalement votre pneu il va faire un peu plus un pneu de voiture donc entre guillemets vous aurez plus de surface qui va donc coller au sol et ça va vous éviter de faire un petit peu d'avoir un petit dédicace à toi mon petit jordan avec ton z802 éviter de faire la danseuse pour faire des wheeling avec un z802 parce que l'avantage d'avoir un peu plus un petit peu plus mou c'est justement ça vous évite de faire la danseuse quand on est en wheeling vous êtes bien droit et beaucoup plus calé après n'oubliez pas de remettre un petit coup d'air quand vous partez parce que ça peut vous faire drôle aussi donc ce qui se passe aussi quand vous faites votre wheeling vous commencez votre wheeling à peu près à 25-30 en première c'est pas mal vous avez quand même un petit point d'équilibre ça dépend des motos ça dépend de certaines motos mais voilà en général je pense que c'est à peu près cette fourchette là autre chose aussi moi ce que je vous conseille c'est essayez pas tout de suite d'essayer de lever le plus haut possible ça sert à rien entraînez vous simplement juste à rouler et vous roulez genre à 30-40 vous êtes en première vous mettez un petit coup de cirède c'est à dire que vous êtes en train de rouler donc quand vous mettez le coup de cirède finalement vous êtes en roule libre entre guillemets vous ouvrez un peu plus en grand les gaz et vous lâchez vous allez voir que votre moto elle va partir un petit peu en wheeling donc voilà changement de pilote sur la petite street triple r donc j'ai mis mon petit pot d'alaxe qui va vous expliquer en fait deux trois choses parce que moi je ne sais pas le faire et lui il le fait très bien c'est passé ses rapports en wheeling c'est à dire pour mettre la 1, la 2, la 3 jusqu'à la 7 voire la 8 donc il va vous expliquer tout ça mieux que moi du moins donc je te laisse la parole poteau vas-y merci alors bah du coup d'abord avant de passer des wheeling passer des vitesses en wheeling pardon donc du coup avant toute chose avant de savoir passer les vitesses en wheeling avant toute chose faut déjà savoir faire un wheeling enfin savoir tenir un wheeling sans qu'il y ait des voitures qui nous cassent les couilles ça elle a deux tâches quoi tu la prête ou quoi en pas en wheeling ? ça me part en deux roues direct c'est clair du coup ouais donc savoir déjà tenir un wheeling en première ou en deuxième sans enfin déjà savoir maitriser un wheeling déjà avant tout de même avant de vouloir changer les vitesses faut déjà savoir tenir son wheeling voilà exactement donc à partir de là dès que je sais tenir un wheeling en première tout le long je suis correcteur deuxième pareil super bon bah là tu te dis bon bah j'aimerais bien passer mes rapports pour pouvoir tenir des wheeling plus longtemps bon d'accord première chose quand tu es en wheeling gardez toujours la position naturelle allez pas trop vers l'avant trop vers l'arrière pour bidouiller les vitesses etc position naturelle toujours voilà un truc important enfin moi personnellement c'est ce que je fais c'est que quand je passe mes vitesses par exemple je sais que je vais passer un rapport et ben je suis en première donc là je mets ma première et ensuite tout de suite je viens mettre mon pied en dessous du sélecteur pour pouvoir être déjà prêt à passer la deuxième vitesse du coup là je suis en première je viens mettre mon pied tout de suite ici je suis en wheeling en première et en fait ce qu'il va se passer c'est que dès que je suis au point d'équilibre et je me sens bien et que je me sens apte à passer la seconde et ben en fait je vais juste avoir à faire ça mais le plus rapidement possible et surtout le plus fluidement possible parce que le but quand tu passes les vitesses et ben c'est pas de se prendre un grand à coups et de se faire peur le but c'est vraiment d'être le plus fluide possible faire la liaison entre l'embrayage et la boîte de vitesse c'est sûr que c'est super important bon petit apporté rapidement voyez les gars moi je suis après à frotter il est en train de poncer son slider mais comme un salaud il va commencer à frotter en plus le pantalon avec nice poteau ce qu'on va faire là c'est que je vais prendre le diversion de Nalax et je vais le suivre avec la gopro et vous allez voir en l'air ce que ça fait une première et une seconde donc voilà à tout de suite les gars donc voilà donc en espérant que ce petit tuto vous aura plu si vous avez des questions mettez en commentaire après voilà les gars ce qu'il faut savoir c'est que les wheelings faites en toujours sur une route où vous êtes sécure au moins vous aurez pas de soucis faites pas ça sur route où il y a beaucoup de trafic ça sert à rien vous allez vous faire vous allez vous planter ça sert absolument à rien donc mettez vous sur une piste d'auto école ou mettez vous sur une route fermée ou une route où il y a où il y a comment dire un cochon qui passe tous les 6 mois là bas voilà donc mettez vous vraiment entre guillemets dans des conditions favorables pour apprendre ah ouais autre chose et pas des moindres quand on apprend à faire le wheeling dites vous que vous avez un budget de pneus arrière qui va être assez conséquent après et joint spi donc sur ce nous on va vous laisser les gars et puis on vous dit à la prochaine allez ciao ciao